Le prix Swiss Life à quatre mains est un projet très original, puisqu'il associe un plasticien et un musicien. Plasticien que vous verrez aujourd'hui ou que vous découvrirez difficilement, puisque pour cette deuxième édition, le plasticien qui est une plasticienne, qui est photographe, Smith, se cache derrière des lunettes noires, en compagnie de son comparse, Wang, qui est donc musicien et compositeur aussi, qui lui aussi a des lunettes noires. Alors je vais faire pareil qu'eux, je vais m'affubler de lunettes noires, puisque le projet, puisque leur sujet est dangereux. Alors on va commencer pour expliquer c'est quoi ce projet de cette année ? Alors le projet que nous vous présentons s'intitule Saturnium. Nous avons décidé de nous associer pour travailler à partir d'une substance radioactive extrêmement dangereuse et dont nous essayons de nous protéger des rayons, qui est une substance qui a été découverte par Marie Curie après le polonium, l'uranium, l'uradium, substance radioactive qui a pour propriété particulière de courber la flèche du temps. Marie Curie a dissimulé cette substance après sa découverte dans le puits qui est au milieu du laboratoire où elle travaillait, dans la rue qui s'appelle maintenant rue Pierre et Marie Curie, derrière le jardin du Luxembourg. Et elle l'a dissimulé par crainte des répercussions que pourrait avoir cette découverte, qui pourrait être utilisée à mauvais escient. On a pu nous se procurer, grâce à notre ami Jean-Philippe Usan, astrophysicien et co-directeur de l'Institut Henri Poincaré, où est situé ce laboratoire, se procurer des échantillons de Saturnium, à partir desquels nous avons tous les deux travaillé, Antonin Hoang en musique et moi en photographie, comme un élément perturbateur de nos systèmes d'enregistrement musicaux et photographiques. Mais alors, qui avait eu l'idée de vous orienter vers Curie et vers ce produit inédit, puisqu'on ne le connaît pas ? En fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'au moment où on s'est rencontrés, a été annoncé par l'Institut Henri Poincaré, le bâtiment Jean Perrin en particulier, qui abrite ce laboratoire, le nettoyage, la destruction puis la reconstruction de ce bâtiment. Et c'était vraiment concomitant au début du programme Swiss Life. On a entendu parler de ça, notamment à la radio. On a rencontré Jean-Philippe Usant et on s'est dit que c'était un motif qui pourrait être intéressant à explorer pour nous, qui, par ailleurs, nous intéressions beaucoup au parcours de Marie Curie, chacun de notre côté, avant de nous rencontrer. Alors, qui dit « puis » dit « entraille de la terre » et qui dit « entraille de la terre » parle de sonorité. J'imagine que ça a dû vous intéresser, vous, en tant que musicien. Oui, absolument. Parce que l'idée de ce puits, avec cette substance radioactive secrète, est qu'une sorte de faune, de flore ait pu se développer dans les entrailles de Paris, dans les sous-sols de l'Institut Poincaré, et que tous ces éléments, toute cette vie nouvelle irradiée, quels sons ils ont pu faire, ça m'a beaucoup inspiré. Et d'autre part, l'influence du Saturnium sur le temps et comment il agit sur les bandes sonores que j'ai pu enregistrer, comment la trame temporelle peut être bouleversée, comment ça peut fragmenter la musique. Donc, finalement, il en ressort une musique assez fragmentée et où les lignes temporelles sont quelque peu modifiées. Et alors, justement, cette notion de dommage créé par le Saturnium intervient beaucoup à la fois dans la production plastique et sonore. Comment est-ce que vous allez travailler ensemble ? Parce que ça fait un an, pratiquement, que vous travaillez ensemble. Dans un premier temps, on a chacun expérimenté, en fait, avec cet échantillon. C'est un échantillon de 2 mg qu'on s'est échangé, avec lequel on a fait des expériences, en fait, pour essayer de voir de quelle façon cet échantillon permettait de faire réagir la matière photographique et la matière sonore. En ce qui concerne la matière photographique, ce qui est intéressant, c'est de voir que le processus photographique semble aller dans un seul sens, c'est-à-dire qu'il y a la prise de vue, l'impression, pour aller vite, des sels d'argent, le développement, la fixation de l'image qui permet de la figer, a priori, dans le temps, de figer comme ça un moment dans le temps. Et je me suis aperçue que l'influence du Saturnium outrepassait, excédait, en fait, les actions du fixateur et permettait à la photographie de continuer, en fait, une fois qu'elle a été exposée au Saturnium, d'évoluer dans le temps. Et parfois, pour le moment, ce qu'on va exposer, c'est à titre expérimental, parce qu'on a pu faire des tests seulement sur une période assez courte, un an, mais je pense que l'influence sur les photographies va se faire ressentir pendant de nombreuses années, à mon avis. Donc, ce que je sais pour l'instant, c'est que certaines photos réagissent très bien au Saturnium, d'autres restent intouchés, et il y a en tout cas une idée de modification de la temporalité de l'image au fur et à mesure de son exposition. Alors, qu'est-ce qu'on verra, justement, au Palais de Tokyo ? Est-ce que c'est plutôt une exposition traditionnelle, ou bien une installation qui va vers d'autres horizons ? Et est-ce qu'il y aura même un spectacle, puisque pour la première édition du prix Swiss Life à quatre mains, c'était vraiment un spectacle autour de Chagall ? Alors, je vais laisser Antonin expliquer l'influence de Saturnium sur la musique, précisément. Ce qu'on a décidé de montrer, c'est une installation, qu'on pourrait décrire comme photographique et musicale, une exposition de photographies a priori traditionnelles, si ce n'est que les images vont continuer à évoluer, et qui sont accompagnées, en fait, le cheminement du spectateur au milieu de l'installation photographique, est conditionné, et va lui aussi conditionner, l'installation sonore, donc qui sera répartie vraiment, qui sera spatialisée, en fait, et qui évoluera, elle aussi, au fil du temps. Et côté son ? Eh bien, côté son, comme, donc, d'abord, il y a la sortie d'un livre, on n'en a pas encore parlé, donc, avec les photos de Smith et mon travail sur CD. Alors, malheureusement, le CD, comme c'est un format numérique, il ne permet pas de voir l'évolution de la musique sous l'influence du Saturnium, donc c'est un état... Oui, voilà, il sera fixé, comme un état pour la photographie ou la gravure. Et puisque, moi, j'ai pu travailler sur bande, et voir et constater ces changements. Par contre, pendant l'exposition, qui sera... L'installation qui comporte 16 haut-parleurs, avec la diffusion de musique, chaque jour, ça sera différent, on verra aussi l'évolution au cours de cet été. Alors, Swiss Life vous a permis de travailler pour une grande œuvre commune. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes soumis à cette pression, ou du moins à ce travail aussi important, et qu'est-ce que ça vous aura apporté ? Est-ce que vous avez déjà le sentiment qu'il y a en avant et après ce prix ? La découverte d'une telle substance... Ça, c'est le côté scientifique, là, que vous êtes en train de dire. On ne peut pas ressortir d'une aventure comme ça. Enfin, toute notre perception... Oui, mais je voulais dire plutôt du côté artistique. Est-ce que le fait d'avoir pu travailler pendant une année, finalement, ensemble, vous a fait progresser, franchir une étape supplémentaire ? Absolument. Moi, j'ai repoussé clairement... En tout cas, j'ai pu développer des idées que j'avais déjà, et puis les confronter à ces substances nouvelles. Et puis, j'ai pu vraiment creuser un sillon que je n'aurais pas fait à ce moment-là. Et vous, Smith, le fait de pouvoir exposer au Palais de Tokyo, j'imagine que ça vous donne des ailes, désormais. Disons que c'était une expérience assez étonnante, parce que généralement, souvent dans mon travail, j'opère des collaborations avec des musiciens, avec des danseurs, enfin avec des gens issus d'autres domaines que ceux que je pratique moi-même. Et là, on a vraiment créé ensemble, c'est-à-dire qu'on est vraiment co-auteur du début à la fin de l'œuvre. Donc ça, déjà, en termes de méthode de travail et de rencontre, c'était quelque chose de très fort. Et concernant l'exposition, bien sûr, on a accès à un lieu qui est un peu mythique, surtout pour les jeunes artistes à Paris. Donc, j'espère que le résultat sera à la hauteur de nos espérances. Alors, je rappelle, je pense que maintenant, je peux enlever mes lunettes, le Saturnium ne a pas fait son effet. Donc, je rappelle que cette exposition de Smith et Wang a lieu dans le cadre de l'exposition Le rêve des formes, sous le commissariat de Claire Moulaine et d'Alain Fleischer, le célèbre Alain Fleischer à l'occasion des 20 ans du Frénois. L'exposition a lieu au Palais de Tokyo du 14 juin jusqu'au 10 septembre. Merci. Merci.